Supermachines et des remorques des sons qui impressionneront toutes les filles et les garçons Supermachines l'eau d'énorme et solide s'efface partout mais dans les contrôles Supermachines nous aidera bien travailler Supermachines Bonjour les amis je m'appelle Hervé le camion tracteur bienvenue chez nous et oui c'est ici que j'habite avec mes cousins Marc et François nous oeuvrons tous les trois dans le domaine du camionnage lui c'est Ronald mon chauffeur et bien il est matinal aujourd'hui chaque matin avant de prendre la route Ronald s'assure que je suis en parfait état un gros camion comme moi doit avoir un gros moteur puissant capable de tirer de lourdes remortes un bout à l'autre du pays Ronald vérifie d'abord mon niveau d'huile puis il va jeter un coup d'oeil sur mon moteur et bien tout a l'air beau aussitôt aussitôt que Ronald aura verrouillé le capot nous serons prêts à partir comme vous voyez les amis je suis pas mal plus gros que mes cousins la raison est que à l'arrière de ma cabine il y a un petit lit c'est là où Ronald dort quand nous devons passer la nuit sur la route Ronald prend bien soin de moi c'est grâce à lui si je suis aussi beau que ça présentement je vais m'atteler à une remorque avant de prendre la route telle qu'elle mes dix roues et moi ne peuvent transporter grand chose mais une fois attelé à cette remorque à 8 roues je deviendrai une super semi-remorque à 18 roues vous voyez ces deux câbles en spirale et bien ils sont là pour les freins à air comprimé et il y en a un autre pour les feux arrière quand les câbles sont bien branchés je recule pour bien m'atteler à la remorque voilà bon maintenant que tout est bien enclenché Ronald peut aller relever les béquilles sur lesquelles la remorque est appuyée quand elle n'est pas attachée à un tracteur juste avant de partir Ronald jette un dernier coup d'oeil pour s'assurer que tout est en parfait état au fait j'aimerais mentionner que cette remorque a quelque chose de particulier elle est réfrigérée imaginez un réfrigérateur roulant et c'est un départ oh il y a de la boue aujourd'hui et bien au revoir mes petits cousins Je vous souhaite une belle journée. À ce soir. Au revoir, Hervé. Au revoir. Venez, les amis. Nous en avons des kilomètres à parcourir aujourd'hui. Alors, nous devons d'abord aller faire le plein de carburant. Ah, rien de mieux que de prendre la route par un beau matin ensoleillé. Quelle belle vie! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, quelqu'un communique avec Ronald au moyen du poste radioémetteur. Tous les camions comme moi sont équipés d'un poste radioémetteur, semblable au mien. Aujourd'hui, j'ai un horaire très chargé. Avant d'aller chercher mon chargement, je dois me rendre à l'autre bout de la ville, porter quelque chose. Nous voilà à l'aire de service. J'adore les aires de service car c'est là où je rencontre mes copains. Les gros camions comme moi fonctionnent avec du carburant diesel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai deux réservoirs à carburant. Celui que vous voyez est un autre situé de l'autre côté du camion. Ils prennent vraiment bien soin de moi ici à la station service. Entre autres, ils nettoient toujours mon pare-brise. Comme ça, la vision de Ronald n'est pas obstruée. Hé, mais c'est oncle Grisot. Grisot est un camion comme moi. Sauf qu'il est d'une couleur différente. Bon, le plein est fait. Allons donc voir quelques-uns de mes copains. Mes copains et moi adorons nous rencontrer dans les aires de service. C'est une bonne occasion de jaser un peu, de commenter sur nos chargements. Sous-titrage ST' 501 Eh, salut les gars ! Salut les milliers ! Salut les milliers ! Mais, tout le monde est matinal aujourd'hui ! Comme vous pouvez le constater, il y a des camions de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Ah, voilà quelques camionneurs qui ont terminé leur petit-déjeuner. Saphir est un de mes meilleurs amis. Ah, c'est l'heure du départ. À plus tard les gars ! Je dois aller prendre un chargement de gravier à la carrière. Hum, ils transportent du gravier, hein ? Je me demande bien ce que les autres transportent. Moi, je suis plein de bons laits de la ferme. Et moi, je suis plein de téléviseurs. Et moi, je suis vite. Ma journée ne fait que commencer. Tu sais, j'ai passé la nuit sur la route. Tu travailles trop fort, Goliath. C'est moi qui te le dis. Mais non, j'adore la route. Eh bien, je dois partir maintenant. On se verra plus tard, les gars. Sois prudent, Goliath. On se reverra peut-être demain, Hervé. Eh bien, il y a une grosse circulation par ici ce matin. Venez les amis, ne prenons pas de retard. Au revoir tout le monde. À plus tard, Hervé. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Voilà la sortie que je dois prendre. Il faut ralentir. Pour ce faire, Ronald doit rétrograder. Vous voyez, je suis si gros que je dois posséder une transmission à 15 vitesses. Mon rétroviseur aide Ronald à négocier la courbe en toute sécurité. Enfin, nous y voilà. Avant de reculer, Ronald doit d'abord ouvrir les portes de la remorque. Voilà, nous sommes prêts. Attention, je suis si gros que je dois ouvrir les portes de la remorque. Attention, je recule. Attention, je recule. Ce bruit que vous entendez, ce sont mes freins à air comprimé. Parfait. Ça, c'est mon copain fourchu, le chariot-élévateur. Salut, Hervé! Il s'en vient chercher ce qu'il y a dans ma remorque. Il n'en a pas pour longtemps, cependant. Je viens seulement porter quelques palettes vides. Eh bien, Hervé, c'est tout. Ce n'était pas compliqué, hein? Merci, fourchu. Au revoir. Au revoir. Avant de reprendre la route, Ronald s'assure que les portes de la remorque sont bien fermées. Il ne faudrait surtout pas qu'elles s'ouvrent au beau milieu de l'autoroute. Parfait. Allons prendre mon chargement maintenant. Parfait. On se trouve que tu le as. Parfait. 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 Arbonner. Ah, voilà le moment que j'attendais avec impatience depuis ce matin. Vous ne devinerez jamais ce que je viens chercher ici. Sous-titrage ST' 501 Tout doux, pas trop vite. Vous voyez toutes ces carottes ? Eh bien, c'est ici que les fermiers apportent leur récolte de carottes pour qu'elles soient bien lavées, triées et empaquetées. Et les amis, faisons donc un petit tour de l'usine. Sous-titrage ST' 501 Voilà, voilà Hervé, j'arrive. Lui, c'est mon ami Hercule. C'est lui qui s'occupe de remplir ma remorque de carottes. Comme il fait plutôt sombre dans ma remorque, Hercule est équipé de phares qui lui permettent de voir où il va. Ne parle pas tout de suite, Hervé. J'ai pas fini de te charger. Il est habile, mon ami Hercule. Vous ne trouvez pas ? J'espère avoir assez de place pour toutes ces carottes. J'espère que j'ai pas fini de te charger. Merci, Hercule. Ah, mais c'était rien. Au revoir. Bon, je suis chargé à bloc. Nous sommes presque prêts à partir. Et ne vous en faites pas pour les carottes. Elles vont rester fraîches. Car, vous vous souvenez, ma remorque est réfrigérée. Venez, les amis. Il se fait tard. Et puis, je vais aller me reposer un peu. Car demain, je dois aller livrer toutes ces carottes à votre supermarché. D'un bout à l'autre, Dupille. Sous le soleil, sous la pluie, vous pouvez compter sur moi. De la route, je suis le roi. Je roule de ville en ville, sans jamais compter les milles. Venez donc tous avec moi. Du pays, on en verra. Y'en a qui trouvent ça dur. Ce n'est pas facile, c'est sûr. Mais rien ne peut m'arrêter. La route, c'est mon métier. Je roule de fil en ville, sans jamais compter les milles. Venez donc tous avec moi. Du pays, on en verra. Eh bien, les amis, j'espère que vous avez passé de bons moments avec moi aujourd'hui. Sur la route, la vie n'est pas de tout repos, il faut bien l'avouer. Mais je ne changerai de métier pour rien au monde. Bonne nuit, les amis. Supermachines Lourdes, énormes et solides Elles passent partout, même dans les grands trous, les Supermachines Pour tirer, pour lever ou pour voler Construire une tour qui monte dans le ciel Pour les travaux légers ou industriels Les Supermachines Des moteurs, des avions Et des remorqueurs Des sons qui impressionneront Toutes les filles et les garçons Supermachines Lourdes, énormes et solides Et face partout, même dans les grandes trous Les Supermachines Pour nous aider à bien travailler Les Supermachines Les Supermachines Les Supermachines Les Supermachines